Allez, regarde la longueur, le timing, la longueur. On est pas mal là ! C'est sur la prise de balle tard où tu peux faire un peu plus fort que tu arrives à décrocher, à te mettre plus vite derrière la balle. Mon papa, il est prof de tennis, je l'accompagnais souvent quand il avait des cours à donner, du coup je l'accompagnais et pendant ce temps, j'allais jouer contre le mur. Enfin, on va essayer. Loan était haut comme un sac à raquettes quand il a commencé à jouer au tennis. Il avait 3 ans et il a vite quitté son tête-à-tête avec le mur pour passer côté cours. Et depuis, il ne l'a plus quitté. Aujourd'hui, Loan a 13 ans et depuis quelques années, il passe 3h30 au minimum et au quotidien à répéter tout ce qu'un tennisman doit savoir. Ça porte ses fruits, Loan est dans le top 12 français de sa classe d'âge. Il est capable vraiment d'embêter les meilleurs, à les bousculer en frappant fort et en créant du jeu, en les mettant loin de la balle. Après, son principal défaut, c'est encore ses émotions. Je m'énerve trop vite. Quand ça ne va pas, je m'énerve. Il faut que je reste calme. Seulement 13 ans, ça sait tout faire. Donc forcément, c'est intéressant pour moi. C'est intéressant pour lui aussi. Je suis un peu plus grand, donc je varie un peu plus le jeu. Donc c'est vrai que je le pousse un petit peu dans ses retranchements. Mais lui répond très bien et c'est déjà très intéressant de pouvoir faire ce qu'il fait à cet âge-là. Après avoir passé deux heures sur les cours, Loan file tout droit pour une autre forme de cours. Le stylo a remplacé la raquette et apparemment, les sensations ne sont pas tout à fait les mêmes. J'aime pas trop faire mes devoirs. Loan préfère les matchs au mat et le son des balles aux leçons de musique. Mais pas question de lâcher l'affaire. Il faut jouer le jeu sur tous les tableaux. S'appliquer dans chaque exercice comme il faut s'appliquer à chaque service. Éviter les fautes. Bref, bosser tout le temps et dans tous les domaines. Avoir le goût de l'effort, un peu comme celui qui lui sert de modèle. Il en est arrivé et il a travaillé dur. Il a gagné beaucoup de grands chelems. Et c'est en grande partie grâce à ça. Le travail, c'est la clé pour réussir dans le tennis ? Oui, je pense. C'est même sûr. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de talents qui arrivent comme ça dans les meilleurs. Travailleur et talentueux. Le grenoblois a tout ce qu'il faut pour poursuivre sa progression. Il n'y a qu'un seul nuage à l'horizon. Il est de taille, il est incontournable, il a un nom, budget. Plus on avance dans l'âge et plus le budget devient conséquent. En termes de volume d'entraîment, en termes de déplacement, de compétition à l'étranger, de voyage. Une saison revient très très chère. Une saison, sans faire de folie, s'est compris entre 25 et 30 000 euros. Une somme que ses parents ne peuvent plus assumer seuls. Alors ils ont ouvert une cagnotte en ligne pour que le projet sportif de Lohan puisse continuer. Pour qu'il puisse continuer à faire des tournois pour marquer des points. Continuer à s'entraîner en profitant d'un encadrement complet et attentif aux besoins d'un joueur de ce niveau. D'un ado accro à la petite balle jaune et qui met les bouchées doubles pour réaliser ses rêves d'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada